Namasté, je suis Sandrine Muller-Bohar, je suis guérisseuse. C'est justement de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je voudrais répondre à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je suis guérisseur ou guérisseuse ? Ou est-ce que j'ai le potentiel d'être guérisseur ou guérisseuse ? Alors avant de répondre à cette question, je voudrais vous parler de ce qui m'arrivait quand j'étais petite. Je pense que je me doutais déjà que dans des vies antérieures j'avais été guérisseuse. Alors j'ai eu plusieurs indications de différentes vies antérieures en tant que guérisseuse par la suite. Mais je me souviens quand j'étais petite, tous les soirs je vivais l'horreur du ressenti de la peau qui se flétrissait. Je hurlais, ça brûle, ça brûle au secours. Je sentais même l'odeur dans mes narines. Bon, ça c'était une indication. Et par la suite, comme je suis connectée aux anges gardiens, j'entendais qu'on me disait « tu es guérisseuse ». Et donc ce que je faisais, c'est que j'approchais la main des gens. Et puis là, il ne se passait rien. Et j'ai compris pourquoi il ne se passait rien. C'est parce que j'activais le mental. Bien évidemment, je n'envoyais pas d'intention. Je ne captais pas d'énergie. Je veux dire, il n'y avait rien de conscient chez moi dans le fait de capter des énergies. Je posais juste la main comme ça. Donc bien évidemment, j'activais le mental. Donc, ce qu'il faut savoir pour répondre à la question, bien évidemment guérisseuse, je l'étais depuis le départ, le fait qu'on me transmette le don de guérison, que Louis Sanza me transmette son don, je pense que ça a activé encore plus ma foi, ça a activé ce qui était en moi depuis le début. Et ça a élevé mes vibrations considérablement. Je pense plus que ce que j'aurais dû les avoir à l'époque, du temps où j'étais guérisseuse dans d'autres vies. Parce qu'une de mes missions est de transmettre le don de guérison à des personnes qui vont devenir guérisseurs. Donc je dois avoir un niveau vibratoire très très élevé. Je pense que c'est ça, la raison. En tout cas, voilà ce que je réponds aux personnes qui viennent me voir et qui me demandent s'ils sont guérisseurs. La plupart du temps, des personnes viennent me dire « Sandrine, il paraît que j'ai du magnétisme. » Vous savez quoi ? Je vais leur répondre « C'est comme si vous me disiez « Sandrine, il paraît que je sais chanter. » En fait, on a tous du magnétisme. Au même titre qu'on sait tous chanter. Alors, je le concède, il y a des gens qui chantent comme des casseroles. Tout comme il y aura des gens qui auront peu de magnétisme. Un magnétisme assez vague, on va dire. Mais en temps normal, il y a des gens qui chantent comme des casseroles. Il y a des gens qui chantent dans leur salle de bain. Il y a des gens qui vont profiter du mariage de l'oncle Paul pour aller chanter sur la scène. Il y a des gens qui sont comme Pascal Obispo ou Maria Callas. Finalement, il y a différents degrés de talent par rapport au chant. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le magnétisme. C'est-à-dire qu'à la base, tout le monde a du magnétisme. Et il y a différents facteurs qui font qu'on sait l'utiliser et qu'on sait le mettre à son service pour être guérisseur. La première chose, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui chante est bonne par rapport à une autre ? Le talent. Il faut avoir un minimum de talent en soi. Ça, c'est sûr. On l'a ou on ne l'a pas. Deuxième chose qui fait qu'une personne est un bon chanteur ou pas. Ça va être le travail. Plus vous allez vous entraîner sur les autres, plus vous allez renforcer votre foi, plus vous allez renforcer votre puissance, plus vous allez être bon. Ça, c'est indispensable. C'est comme le chant. Si vous ne faites pas vos gammes tous les jours, il y a peu de chances pour que vous soyez un bon chanteur. Le travail, je dirais même l'abnégation. Il ne faut vraiment jamais rien lâcher. Ça, c'est sûr. Autre chose indispensable, absolument indispensable, la créativité. Regardez les trucs comme la nouvelle star ou comment ça s'appelle, the voice. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va être un bon chanteur et quelqu'un que vous allez trouver banal pour la même chanson qu'on va leur donner un standard à chanter ? Eh bien, celui qui va être bon et celui qui va y sortir ses tripes, sa personnalité, celui qui va vous toucher et celui qui va mettre sa personnalité à votre service. Eh bien, pour les guérisseurs, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez poser la main sur une brûlure, d'accord ? Si vous n'y mettez pas ce qui sort de vos tripes, si vous n'y mettez pas une visualisation qui vous parle à vous précisément, n'allez pas chercher ce qu'on vous dit dans les livres ou ce qu'on vous a appris dans les protocoles ou dans les stages. Parce que quand on va chercher ce qu'on vous dit dans les stages, c'est comme quand on chante et qu'on recrache bêtement des paroles. C'est froid, ternes, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme dans ce que vous allez sortir. Il n'y a pas d'énergie. C'est exactement la même chose. Si vous allez faire un stage de guérisseur et que vous ressortez texto, ce qu'on vous a appris de manière froide, calculée, vous activez le mental, il n'y a absolument rien qui sort. En revanche, si vous le sortez de vos tripes, de votre conviction, de votre créativité, ça doit vous parler intérieurement. Là, il y a l'énergie qu'il faut pour soigner. Et la plus grande des composantes pour savoir si vous êtes guérisseur, la première, mais je fais exprès de la donner en dernier, la foi. Il faut avoir la foi. Il faut y croire. Il faut avoir la foi en soi et, en ce qui me concerne, la foi en lao. Bien évidemment. Alors, les magnétiseurs, certains ne font que des passes magnétiques et ne font pas de prière. Donc là, ils utilisent les forces, les énergies yang qui viennent du ciel, les énergies yin, les énergies telluriques qui passent à travers leur corps comme un canal et ils les transmettent avec les mains. C'est une chose. Vous pouvez déjà faire ça. Donc, il n'y a pas besoin de croire en lao. D'accord ? Il faut croire quand même aux forces de la nature. Ça, c'est évident. Maintenant, moi, je rajoute une dimension puisque je suis guérisseuse. J'ai une autre foi. J'ai la foi en moi. Je crois en moi, bien évidemment. Mais je crois, bien évidemment, en lao, en plus grand que nous. Et donc, c'est la force de la prière. Un jour, je ferai un étoupe sur la force de la prière. C'est cette foi-là. C'est cette foi-là. D'accord ? En tout cas, la foi en soi. La foi en soi, c'est être intimement convaincu que ce qu'on va faire va porter ses fruits. Si vous n'avez pas cette conviction-là, vous allez avoir l'opposé de la foi qui s'appelle le doute. Si le doute s'insinue en vous, c'est comme si vous laissiez une brèche. Une brèche à l'intérieur de vous qui fait que la puissance, elle va s'émousser. Vous n'avez quasiment rien, pas de puissance. La foi, c'est d'avoir une visualisation suffisamment forte et une conviction suffisamment forte pour dire, ça y est, là, j'ai mis l'énergie, je t'ai soigné. Regardez l'exemple de Jésus. Quand il a dit, lève-toi et marche, il n'a pas dit, lève-toi et peut-être que tu vas marcher. Il a dit, lève-toi et marche. Parce qu'il avait la foi en lui, en ce qu'il avait mis en place, mais il avait aussi, bien évidemment, la foi en son créateur. C'est hyper important. Je vais vous donner un exemple. Quand, au début, alors je ne le fais plus maintenant, bien évidemment, mais au début, quand je soignais quelqu'un, imaginons, il y avait une personne qui venait pour un eczéma, d'accord ? Eh bien, cette personne, elle me disait, voilà, j'ai un eczéma à tel endroit, imaginons ici. Eh bien, déjà, il ne faut pas regarder là où il y a l'eczéma. Parce que si vous regardez une plaie ou un eczéma ou quelque chose comme ça, dans votre subconscient, vous allez vous dire, ah ouais, c'est moche, c'est dégueu quand même, ah, je ne sais pas si je vais être capable de soigner ça. Bim, il y a le doute qui s'insinue. Ça veut dire que vous n'aurez pas, justement, cette foi pour soigner. Vous n'y croirez pas, au fond de vous. Donc, la plupart du temps, ce qui est important, c'est de ne pas regarder pour ne pas se laisser polluer par le mental. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer l'intention et dire, je demande à savoir où se trouve cet eczéma. Et avec votre main, vous allez scanner le corps et là où vous allez être attiré, bien évidemment, on va vous dire où se trouve l'eczéma. Maintenant, vous allez mettre en place ce qu'il vous faut comme protocole pour soigner. D'accord ? Il y a plein de protocoles différents, j'en parlerai après. Vous mettez en place le protocole qu'il vous faut pour soigner. Vous verrez, si vous essuyez votre main sur une pierre pour réinitialiser et que vous repassez la main après, eh bien, normalement, vous ne serez plus attiré tout simplement parce que vous aurez mis le programme pour soigner. Eh bien, au début, quand je soignais, j'avais des fois le doute qui s'insinuait et au moment où je disais au revoir à la personne, j'avais mon mental qui me disait, hé Sandrine, en douce, tu ne veux pas repasser la main pour voir si tu sens encore une attirance ou pas, pour voir si tu es toujours malade. Et là, je savais que c'était très dangereux. Il ne faut jamais faire ça. Quand on soigne, il faut s'en désintéresser. Vous dire, c'est fait. Vous avez la foi en vous. Et c'est comme ça qu'on soigne. Si vous y mettez le doute, vous détruisez tout ce que vous avez fait. C'est hyper important de comprendre ça. Autre chose qui est importante de comprendre, c'est que justement, je vous parle de la créativité. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Eh bien, ce qui est important, c'est que quand vous allez faire des stages pour apprendre la guérison, on va vous apprendre différents protocoles. Gardez en vous ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Faites le tri. Ça, ce qu'on m'a appris, ça ne me parle pas. Je laisse tomber. Ça, oui, ça me parle, mais non seulement ça me parle, mais moi, personnellement, je rajouterais telle variante. Eh bien, c'est votre créativité, c'est votre personnalité. Vous rajoutez la variante qui vous correspond et vous mettez ça en place. Je vous donne un exemple. Quand j'ai des personnes qui sont des jeunes guérisseurs en herbe qui viennent me voir et qui me disent, Sandrine, je ne sais pas si je fais les bonnes choses, je ne sais pas si je fais les bons protocoles. Je leur dis, ne vous fiez pas au protocole qu'on vous enseigne parce que vous activez le mental. Vous cherchez à faire, à reproduire ce qu'on vous a appris. Il n'y a pas ni votre foi ni votre créativité. Ce qui est important, je leur dis, c'est imaginez, j'ai une brûlure ici. D'accord ? Comment vous faites pour l'enlever ? Eh bien, suivez votre instinct. Tout est bon. Tout ce qui sort de votre protocole à vous qui vous parle est bon. Je vais vous donner des exemples. Pour une brûlure qui pourrait être ici, il y a des prières. Alors, vous tapez prière pour barrer les brûlures. Vous en aurez. Vous dites cette prière mais avec toute votre conviction. Il faut que cette prière vous parle. D'accord ? Il y a autre chose. Il faut savoir qu'une brûlure, c'est une accumulation d'énergie. C'est comme si à cet endroit, il y avait une pelote de laine, vous voyez, d'énergie comme ça, qui n'a rien à faire là. Eh bien, comment on l'enlève ? On peut faire ce qu'on appelle un geste de dispersion. C'est des gestes où en fait, comme si vous dispersiez de la fumée. D'accord ? Donc, vous faites des gestes de dispersion, on le prend et on l'enlève, on le jette ailleurs. Souvenez-vous que pour la brûlure, comme vous faites un geste d'enlever, il peut vous en rester sur les mains. Il faut avoir des pierres pour vous essuyer, pour ne pas que vous preniez. Il y a aussi autre chose, je vous donne une autre technique, la brûlure. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un thé qui est trop chaud ? On va faire ce qu'on appelle un souffle froid. On pince les lèvres et on souffle comme ça doucement. Eh bien, vous faites sur la brûlure, vous allez faire le souffle froid. Et vous allez imaginer en même temps que vous dispersez cette fumée qui s'est accumulée. Eh bien là, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez guéri, tout simplement, entraînez-vous sur votre famille, entraînez-vous sur vous aussi. Alors sur soi, c'est beaucoup plus compliqué. Mais entraînez-vous sur votre famille. Encore une fois, c'est le travail. Fiez-vous à vos instincts, fiez-vous à votre créativité, fiez-vous ce qu'il y a au fond de vous. Une autre composante qui fait qu'on est guérisseur, c'est comme chez les chanteurs. Les plus grands chanteurs, quand vous les interviewez, ils vous diront c'était ma foi en moi. C'est ce qu'il y avait au fond de moi. Si je ne faisais pas ce métier-là, j'en aurais crevé. C'est pareil pour moi. Si je n'avais pas été guérisseuse, j'en aurais crevé. C'est ce qui me correspond au plus profond de moi. Il n'y a pas d'autre option. Je n'aurais pas pu faire autre chose. Là, on est dans la vraie foi. Là, on est dans la vraie guérison. C'est ce qui vous correspond. Eh bien, c'est là. Ne vous laissez pas dire par les autres. Parfois, il y a des voyants qui disent « Oui, mais vous ne saviez pas que vous étiez guérisseur ? » Et là, les gens s'activent le mental. Ils disent « Ah bon ? Ah ouais, je suis guérisseur. Alors, comment il faut faire ? » Mais ce n'est pas aux autres de vous dire qui vous êtes. C'est à vous. Ça doit être du fond de vos tripes. Ça doit venir du plus profond de vous. Si vous ne faites pas ce métier, vous en crevez. Ça doit vous représenter. Vous êtes venu dans ce corps. Vous êtes incarné pour vous mettre au service des autres. Si vous répondez à tous ces critères, bravo. Vous êtes un super bon guérisseur. Alors, Namasté, chers confrères et consœurs, je suis ravie d'être connectée à vous et d'avoir fait votre connaissance virtuelle.